Bonjour chers téléspectateurs et internautes d'Equivox TV, voici les informations de ce mardi 4 février 2020. L'AS souligne que l'exécutif semble être engagé pour faire la lumière sur les marversations notées dans la gestion de certaines structures. Selon le journal, tout ce dont la gestion est épinglé par les rapports de la Cour des comptes risque de répondre de leurs actes puisque la Chambre de Discipline a déjà activé la machine des poursuites. Le président de la République annonce la création d'une commission qui va exploiter les rapports de la Cour des comptes. Selon le journal qui affiche à la Une les recommandations des rapports de la Cour des comptes, Macky Sall demande leur application intégrale. Enquête met également l'accent sur le traitement des corps de contrôle et affiche à la Une Macky Sall face à ses démons. Le président annonce une commission de suivi des conclusions des corps de contrôle. De nombreux doutes planent sur la suite à donner aux rapports produits par les différents corps de contrôle. Pendant que Khalifa Sal Karimoua, Taïbou Ndiaye et Aida Jong ont été sanctionnés des épinglés du régime vague tranquillement à leurs occupations. L'observateur signale que l'épidémie de coronavirus impacte le Sénégal où 35% des importations du secteur informel sont menacées. L'épidémie du coronavirus n'est pas sans conséquence sur le business chinois des Sénégalais. Le manque à gagner est déjà conséquent et pourrait être énorme si, d'ici mars, l'épidémie n'est pas maîtrisée. A part Selassini, une fille de 4 ans violée a l'unité 25. Âgée d'une vingtaine d'années, le violeur présumé, connu de la famille de la victime, une plainte déposée à la police. Troisième cas de viol d'enfants en 2020. L'épidémie de coronavirus en Chine, Makisal, abandonne les Sénégalais de Wuhan à leur sort. Le rapatriement requiert une logistique hors de portée du Sénégal, se justifie le président de la République. Les écotilles, trace à une business du sexe à Kedougou, 9 nigériennes dont 6 mineurs piégés, battus et forcés à la prostitution. Le sergent recruteur à Padlefi, un Burkinabé, exige 1,5 millions à chaque fille pour être libre. Une fille perd la raison, suit aux tortures physiques et sexuelles, s'échappe et déballe tout à la gendarmerie. Sur le quotidien critique, affaire Cher Omar Han, pape Alenya, le Brulo accouche d'une plainte. Direct News, Boun Abdelha jaune sur le départ, Amine Total en pôle position. Boun Abdelha, ni au cœur de la République, ni au cœur du parti, sa sortie contre l'OFNAC prouve ses carences politiques. Mustapha Sisselo sur les rapports de la Cour des comptes. Les directeurs épinglés doivent répondre quoi qu'il advienne. Crisa, l'APS, le DG, licencie deux agents et suspend Bambakassé. Sources à renseignes. Double plainte pour présumer agression et injure contre Tchernobirah Imphal et deux délégués du personnel, Hassan Phal et Papkoli, à la section recherche. Libération. Plainte contre l'homme le plus riche d'Afrique pour faux et usage de faux. Association de malfaiteurs, escroquerie, vols, alico, dangote, traqués à Dakar. Le milliardaire qui sera à juger ce 20 février 2020 après l'échec d'une médiation a été assigné devant le juge par les héritiers de Fokadem Baké qui lui réclament une provision de 20 milliards de francs CFA. Salaire proposé par Manchester United en juin, plus de 10 milliards pour Khalid Okoulibaly. Réunion du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football, jeudi, Sénégal, Guinée-Bissau au centre des débats. Chirou Kouyaté sur la canne en janvier, il n'écoute jamais les joueurs. Boïna 2 sur la revanche des rois, il y a meilleur combat que Moussen Bessengande. Chers téléspectateurs d'Equivox TV, c'était tout pour aujourd'hui, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.